J'ai cru, j'ai cru, je me suis dit, aïe, ils ont trouvé la formule, la bonne formule, ça va être génial. Mais non, j'ai eu le droit à l'effet soufflé au fromage râpé. Je vous raconte mon expérience d'à tout cœur à Tokyo pour OSS 117. Vous pouvez vous dire, mais pourquoi il pensait qu'il était confiant avec ce film, avec ce quatrième opus d'OSS 117 ? On va vite y revenir, mais avant cela, on va juste faire une petite mise en perspective de ce long métrage. On est donc au quatrième film de la saga OSS 117, nous sommes en 1966. André Unobel, qui avait réalisé les trois premiers opus de la saga, passe la main trop occupée par la saga Fantomas. Il laisse donc la place à Michel Boiron. C'est un réalisateur surtout connu pour avoir lancé une certaine Brigitte Bardot au cinéma, mais il n'est pas spécialiste des films d'action. Et bah ça se voit, on en reparlera. On retrouve dans la peau de notre agent secret pour la deuxième et dernière fois, Frédéric Stafford. Pour ma part, je l'adore. C'est un beau gosse, physique imposant, son jeu d'acteur colle parfaitement au personnage d'espion. Je kiffe. Dans la bonnisseur de la Batgirl, on va retrouver Marina Vladi. Je ne la connaissais pas avant de voir ce film, et pour autant, elle a eu une énorme carrière cinématographique. Mais elle a un petit lien avec la saga OSS 117, vous savez. Elle fut la première épouse de Robert Hossein, l'acteur qui joua l'antagoniste du deuxième opus. Et ouais, au service du secret 007, enquête pour vous. Et dans le rôle du méchant, on retrouve Henri Serre. Qui ça ? Oui, ce n'est pas Robert Hossein, mais son visage vous dit certainement quelque chose. Ce film a remporté un certain succès. Au box-office français, c'est à tout cœur à Tokyo, a obtenu la 14e place de l'année 1966, avec 2,1 millions d'entrées. Ce n'est pas mal du tout, mais on voit que la saga s'essouffle, puisqu'il s'agit là de la moins bonne fréquentation pour un OSS 117 en France. Hubert est missionné pour retrouver le chef d'une organisation qui veut pirater des bombes nucléaires. Il est envoyé à Tokyo pour enquêter sur cette organisation. Au point de départ, il va s'appuyer sur une employée du gouvernement américain, Evan. Alors pourquoi j'y ai cru ? Eh bien, pour deux raisons principales. Déjà, à la lecture du générique, j'ai vu apparaître le nom de Terrence Young. Et là, je me suis dit, waouh, ils ont réussi un énorme coup au mercato cinématographique. Pour ceux qui sont au fond de la classe là-bas et qui ne le sauraient pas, Terrence Young est à l'origine du mythe James Bond. C'est lui qui réalisa 3 films de la saga 007 dans les années 60. Oui, mine de rien, Doctor No, Bon Baiser de Russie et Opération Tonnerre, ce ne sont pas des petits films dans la saga bondienne. Et du coup, on peut dire qu'on a une histoire qui n'est quand même pas trop mal faite. On a un truc qui se tient à peu près, et on le doit certainement à notre Terrence Young. J'y ai cru aussi parce que le film démarrait parfaitement bien. Parce qu'on sent, dès les premières minutes, que le ton a légèrement changé. Au SS117, c'est devenu un petit peu plus sérieux, et c'est pas mal. La première scène d'action, qui serait l'équivalent d'un prix générique bondien, est plutôt réussie et spectaculaire. La réalisation aussi, je trouve, est un peu mieux. On a comme ça, dans les premières minutes, tous les ingrédients qui sont réunis pour passer un excellent moment, et avoir peut-être un film qui va enfin concurrencer la saga bondienne. Oui, mais voilà, après un premier quart d'heure convaincant, et une mise en place intéressante, on tombe dans un tunnel d'ennui. Oui, il ne se passe pas grand-chose. Où sont passées les scènes d'action ? Pendant une heure, on va avoir des filatures ennuyeuses, des rebondissements qui sont prévisibles. Alors oui, tout s'enchaîne plutôt mieux que dans les précédents films, mais il ne se passe pas grand-chose. Il faudra en fait attendre le dernier quart d'heure pour que ça rebouge un peu. Et puis, je le dis souvent dans mes critiques, où est passé l'antagoniste ? Il faut attendre la moitié du film pour commencer à le voir. C'est beaucoup trop tard. Je n'aime pas les films où l'antagoniste est quasi invisible pendant une longue partie du long-métrage. On n'a pas assez de temps pour croire à une grande dualité entre notre protagoniste et notre antagoniste. Et tant qu'on est sur les personnages, mais on a une bonne histoire de la bad girl très fade. C'est selon moi le plus mauvais premier rôle féminin d'un OSS 117 sur l'ensemble des films. Ça va que l'espionne japonaise qui aide OSS 117 remonte un peu le niveau de la jante féminine. Dans les autres points négatifs, c'est la bande originale. Après une amélioration constatée dans le troisième opus, on retombe dans de la musique plan-plan qui ne met absolument pas en valeur les quelques rares scènes d'action ou les quelques rares scènes avec du suspense. Et c'est triste. Pour redonner quelques bonnes notes à ce film, eh bien on a de beaux décors par moment. On a bien l'exotisme qu'on venait chercher dans ce film. Et puis, force est de constater que des efforts ont été faits sur la fin de ce long-métrage. On nous propose une base ennemie digne de ce nom. On a un simili pétrolier qui intègre une petite base ennemie. C'est vrai que ce n'est pas sans nous rappeler l'espion qui m'aimait. Bon, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps sur ce film que j'ai trouvé plutôt ennuyeux. Je vais lui donner une note de 3 sur 5, bien sympathique tout de même. Je ferai un petit bilan de cette partie de la saga OSS 117 dans la dernière critique de ces années 60. Alors abonnez-vous pour ne pas la rater. A bientôt. Ciao !